bonjour les amis une toute petite réflexion par rapport à la paix à l'intérieur de soi je vous pose quelques questions existentielles qu'est ce que ça veut dire pour vous se choisir qu'est ce qui vous fait savoir que vous pouvez être une personne en train de se choisir ou pas quelle est votre raison d'être et une autre question qu'est ce que ça signifie pour vous faire la paix avec soi je regarde ma pratique personnelle au grand public si on veut et professionnelle actuellement c'est à peu près les trois questions qui reviennent le plus chez les gens donc c'est pas pour rien que le 25 juin j'anime une journée complète à ce sujet là pour pouvoir aller plus loin et savoir comment on peut faire la paix avec soi on est tous un grand livre d'histoire tous et tout un grand livre d'histoire et on n'a pas toujours eu le chemin facile la vie n'est pas toujours une ligne droite ça arrive des fois que on comme on dit au québec on pong des curves des courbes et qui a même une espèce de sensation je faisais un parallèle dernièrement comme un capotage puis heureusement si je sais juste la tôle de froisser pour en faire une métaphore donc dans notre vie tout n'est pas une ligne droite et on a eu des ajustements qui nous ont parfois fait perdre la reconnaissance de nous même notre sérénité intérieure et qui demande juste à être stimulé j'accompagne beaucoup de gens coaching privé de ce temps là qui ont ces défis là et c'est une majorité de gens que je vois autant dans les entreprises qu'au sein du grand public qui ont besoin de réaligner leur intérieur suite aux deux dernières années qu'on a passé notamment et ça amène un éveil de conscience un nouveau sens à notre vie pour une majorité de gens donc quand je vous demande quelle est votre raison d'être c'est quoi qui émerge des gens qui vont dire apprendre à m'aimer être plus heureux heureuse j'irai plus loin que ça encore c'est quoi votre raison d'être fondamentalement mon sens c'est apprendre à se reconnaître soi et on dit qu'un des plus grands défis de l'humain c'est l'impact du regard des autres sur soi qui vient nous dépersonnaliser nous faire des surcharges émotionnelles et compagnie et on a besoin d'apprendre à équilibre intérieurement être capable plus que jamais je vous dirais actuellement de laisser les autres faire leur vie comme elles ils l'entendent c'est certain qu'on est impacté s'il arrive des séparations il arrive des choses merci pour les petits ballons bien oui je vous parle si la journée de mon anniversaire aujourd'hui merci c'est je me fais le cadeau de partager avec vous j'ai eu une grosse journée on dit des fois notre anniversaire ok on se laisse chouchouter on prend ça plus mollo mais j'ai eu deux émissions radio ce matin j'avais quelqu'un à aider et là j'avais le goût de vous faire ce petit partage là parce que je devais faire une vidéo pour une organisation j'ai du temps qu'être avec la caméra on y va merci c'est gentil donc notre raison d'être apprendre à choisir on est là dedans pour plusieurs et ça cogne à la porte de l'âme à la porte du coeur plus que jamais c'est important de l'écouter et oser se choisir donc on dit la raison d'être c'est se reconnaître qui je suis au coeur de ma vie et comment je peux prendre pouvoir personnel là dessus donc il arrive beaucoup de choses dans notre environnement dans nos proches des fois dans leur histoire de vie qui peuvent nous impacter mais faut se détacher se détacher se détacher éviter de laisser les émotions nous en nous embourber dans tout ça on n'est pas à l'abri de ça et se recentrer rapidement chaque personne peut vivre sa vie comme elle l'entend ça nous appartient pas donc on ramène à soi et on a besoin de notre énergie en ce moment plus que jamais donc quand on parle de choisir qu'est ce que ça veut dire pour vous oser vous choisir je vais être clair là dessus puis je veux préciser des choses parce que pour certaines personnes des fois se choisir ça va être je balance tout côté puis peu importe comment les autres vont se sentir je m'en fous on n'est pas là on n'est pas là se choisir ne veut pas renier ne veut pas dire renier les autres puis de tout casser autour de soi on s'entend se choisir c'est déterminer ce qu'on veut être prendre les moyens pour l'être en étant dans un alignement de transition qui est le plus serein possible être à l'écoute de nos besoins dans le respect des autres tout autant donc c'est tout ça qu'on va développer le 25 juin dans cette journée que j'ai appelé comment faire la paix avec soi une journée d'intériorisation d'exercice de programmation neuro linguistique pour relâcher des croyances des programmations limitatives qui sont venues impacter la confiance en soi l'estime de soi plusieurs personnes disent de ce temps là je me sens des fois comme dans un brouillard intérieur j'ai besoin de repréciser ce que je veux être personnellement professionnellement on va aller au coeur de votre réalité c'est vraiment une journée intimiste et ça se fait au range qui me y en à victoria ville donc sur l'adresse vous voyez saint christophe d'artabasca mais c'est à la frontière de victoria ville dans la campagne si on veut de victoria ville je fais mes ateliers là parce que c'est très nature et vous avez sur l'or du midi aussi gratuitement un beau cadeau qui vous est offert par maude et marco de vivre une expérience d'équithérapie en direct ce qui est vraiment extraordinaire ça parle avec les chevaux ils sont purs eux autres ils vont vous refléter des des traits de personnalité on prend deux trois volontaires pour vivre l'expérience c'est vraiment quelque chose mais moi je vous invite à une grande rencontre avec vous même ce 25 juin là il ya déjà plusieurs personnes d'inscrits je veux garder un groupe c'est il ya repas je veux pas 400 personnes donc quelques dizaines de personnes j'en ai déjà beaucoup de réservé donc pour qu'on soit intimiste pour aller à l'intérieur de soi ça va être autant des moments très très drôle comme très méditatif je vous guide là dedans et les gens me disent toujours j'ose le dire à chaque atelier que j'ai fait de week-end ou juste une journée comme ça je suis allé chercher bien plus que je m'attendais et croyez moi vous savez si vous avez déjà fait des ateliers avec moi et je le dis bien humblement 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 je suis un peu fatiguée j'ai été ce week-end je recevais 100 personnes chez nous moi et mon conjoint ça a été un grand camping avec des parents et amis c'était mon anniversaire salue de ma fille mon conjoint tout le monde en même temps donc et un grand début de semaine donc tout ça pour dire si en dedans de vous il ya quelque chose qui résonne que vous avez le goût de laisser aller la peur de déplaire de ne pas être à la hauteur d'optimiser la confiance l'estime de soi d'optimiser la joie de vivre la sécurité intérieure la sérénité pour faire la paix à l'intérieur de vous vous allez être au bon endroit je vous en fais la promesse donc un bel accompagnement au coeur de soi que vous soyez seul en couple entre amis entre collègues vous y avez votre place parce que ça va aller toucher l'ensemble des sphères de votre vie mais à la base vous reconnaître vous on va aller chercher le meilleur de vous pour le mettre en lumière et déstructurer ce qui fait que l'impact des autres pour encore trop de place dans notre vie et je vais vous faire vivre ces relâchements là en direct ça va être vraiment extraordinaire vous avez droit aux meilleurs vous avez le droit de vous choisir de vous autoriser et c'est ce que la vie demande en dedans de vous donc je vous mets le lien au dessus de la vidéo et vous pouvez aussi aller voir sur l'inboldique.com section blog l'information pour le 25 juin elle est là c'est la seule date la seule ville parce que je fais mes endroits là c'est un endroit sublime qui amène qui propice au ressourcement vous amener votre lunch on mange ensemble si vous voulez aller au resto il n'y en a pas tellement loin mais une journée pour se retrouver se recueillir et on a besoin de se voir en vrai aussi on a besoin d'être ensemble et croyez moi que l'énergie d'un groupe ça propulse aussi beaucoup donc merci de partager cette vidéo là merci de faire circuler l'information parce que vous êtes mes ambassadeurs et ambassadrices de bonheur et j'ai vraiment besoin de vous autres aussi dans ce que je partage pour relayer parce que juste à moi de seul c'est beaucoup donc j'apprécie toujours votre présence votre engagement votre présence en salle votre présence sur le web vos partages merci de commenter et on dit à très bientôt bye bye